Musique J'aime le contact avec le public et lui présenter mes nouveautés. Et mon prochain salon, c'est Révélation, c'est-à-dire c'est une biennale internationale des métiers d'art au Grand Palais Éphémère à Paris. Je commence à avoir la pression, c'est du 9 au 12 juin 2022. Il faut vraiment présenter forcément des pièces très très spéciales. J'ai eu la grande joie d'avoir reçu la qualification de maître artisan en métier d'art. C'est comme si j'avais reçu un César. C'est vraiment... parce que c'est rare, donc ce qui est rare est beau. Et c'est une reconnaissance de mes pères. Je suis à Atelier Luminescence. Ça fait la cinquième année que je suis en exercice sur la création et la fabrication d'abat jour. Donc mon entreprise évolue, elle évolue bien. Je suis en train de me repositionner au terme d'images et de noms d'entreprise. C'est ce qu'on dit en anglicisme, upcycling. Mais en fait, je préfère le mot restauration, remise au bout du jour. Voilà, c'est une deuxième vie pour les pieds de lampe. Et ça permet de sauver de la déchetterie, des pieds de lampe qui ont souvent une histoire humaine, une histoire sentimentale pour mes clients. Au départ du dessin, je le dessine à la mine de plomb, c'est peint à la gouache. C'est repris à l'ordinateur pour que vraiment tous les aplats soient impeccables. Je continue à faire des grands foulards qui peuvent faire pareil haut. Je fais imprimer sur du simili-cuir, donc mes motifs, et je réalise toutes mes pochettes entièrement à la main. Vous pouvez avoir le même motif, comme ici, mais pas avec le même devant. Et pas avec le même tissu à l'intérieur. Et puis toujours, quelques sacs en carton bois. Donc ça c'est un travail, c'est un carton avec des copeaux de bois, qui sont vernis, où je colle du simili-cuir avec des strass. Donc ils sont faits un par an, c'est assez long à faire. C'est vrai qu'il y a des motifs qui sont très inspirés par l'Asie, mais pas que. Vous voyez, il y en a, c'est sûr, avec les papillons, c'est toujours plein de couleurs. Pourquoi les fronter ? Parce que ce n'est pas forcément commun de femmes qui reprennent une ferme pour faire des bovins viande, qui font toutes les céréales, le foin, etc. elles-mêmes, mais qui en plus font de la bière avec nos céréales. Et on a des recettes qui sont aussi un petit peu originales, qui vont un peu à contre-courant de ce qui se fait actuellement en brasserie artisanale. On est plus sur des bières légères, assez peu amères, plus accessibles. C'est vrai qu'il y a une tendance avec les IPA aux bières assez amères, et nous on est un peu à contre-pied. La brasserie existe depuis fin 2017, mais c'était une petite structure vraiment minuscule. Et là, on a repris la ferme vraiment en décembre 2020, donc sur 60 hectares, avec 30 mers bovins viande, plus les veaux, etc. Donc on a une soixantaine de têtes en bétail, et la bière. Donc là, on a 4 recettes. On a le soutien de l'ancien agriculteur qui habite toujours à côté, et qui nous aide, et qui nous donne des conseils, et des coups de main quand il y a besoin. Donc on a fait d'abord un stage parrainage chez l'agriculteur. On est arrivé une semaine avant le confinement. C'était un peu in extremis. Du coup, on a eu le temps vraiment de découvrir la ferme, les animaux, de voir si ça nous plaisait. Oui. Donc on a monté le dossier, on a repris la ferme. Et effectivement, en plein Covid, et là, on développe un maximum la vente directe pour la bière ou les colis de viande. Donc on fait du bœuf et du veau bio. Donc on vend un petit peu en circuit long, mais on essaie de faire un maximum en vente directe pour pouvoir échanger avec les gens, et puis valoriser au maximum le produit, bien sûr.